C'est un film qui a une bande son trop forte, il y a 4 ou 5 chansons, toutes sont puissantes et bien placées, il y a une blinde de couleurs à l'écran. C'est pas que l'image a été saturée, c'est que ce qui est filmé est gigacoloré. Les habits, les murs de la ville, c'est très joli. Les scènes de tendresse sont hyper pures, sauf que c'est une culture super chrétienne, alors elles doivent se cacher. Je suis genre en L, mais à un moment le personnage principal dit « je suis allergique aux robes ». Je ne suis pas certain que ce soit une meuf cis. En tout cas, suite à leur relation, on les voit ramasser une violence super choquante. Le film était, j'avais l'impression, surtout là pour montrer ça. Et perso, je me suis retrouvé dans une sorte de malaise en regardant. C'est pas un malaise voulu par le film, ça vient de ma position. En fait, je ne me sentais pas trop légitime à juger une culture comme ça. Genre, quand même, là-bas, c'est le Moyen-Âge sur les questions LGBT. Je sentais que le film dénonçait un truc, l'homophobie au Kenya, mais que quand moi je partageais le point de vue de l'œuvre, je devenais condescendant. À un moment, elles se font frapper par un groupe. « Laisse-la se laver ! » sa mère répond. « Elle sera jamais propre. » En vrai, cette homophobie hardcore, je me demande si ce ne serait pas, non pas le problème d'une culture, mais en fait le problème de la religion. Ça vient, en fait peut-être, ça vient de là. Allez, une autre. C'est les deux personnels principaux qui discutent. Tu croyais quoi ? Qu'on allait, genre, se marier et avoir une très belle famille ? Ouais. 49. 50. 50.